Je crois qu'ils vont le trouver. Oh, pauvre pétueux ! Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a son frère qui va arriver et il va le sauver. Regarde, il y a le chien qui a senti son odeur. Tu vois, ils vont l'attraper. Ça va, amour ? Tu parles hors de l'eau. Tout d'un coup, j'ai attrapé très mal la tête. J'ai la tête qui tourne aussi. Si ça ne veut pas, on ira voir le médecin. Non, ça va aller, amour, ne t'inquiète pas. Je vais me reposer un peu. Je me sens fatiguée. D'accord, ma chérie. Je vais finir le film et je vais monter aussi. Ah, pourquoi ça ne passe pas ? Je n'ai jamais eu mal comme ça. On dirait des aiguilles. Tu ne dors pas ? Non, pas encore. Je n'arrive pas à m'endormir. Tu te raccasses pour quelque chose ? Non, pas du tout, amour. Et si ça continue, on ira chez le médecin, alors. Parce que je tiens à toi vraiment, amour. On verra bien, amour. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Je vais me faire un bon café. Aïe ! Aïe ! Maman, maman, ça va ? Oui, ça va, mon petit homme. Ça passe. Maman, ça va se dire à papa. Non, non, Rachet, attends. Amour, ça va ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que se passe ? Enchaîné l'a dit que tu n'es pas bien. J'avais juste du douleur au niveau du sein. Bon, je vais s'en aller au médecin. Je vais prendre un rendez-vous pour toi. Je commence vraiment à m'inquiéter. Ça ne sert à rien. Tu ne te racasses pour rien, amour. Je tiens à toi. Je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Alors ? Dites-moi, madame Renaud. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai attrapé très, très, très mal à la tête depuis trois jours. Et je ne dors pas bien. J'ai pardé un peu l'appétit. Et j'ai eu du douleur au niveau du sein. D'accord. On va voir ça. Vous pouvez vous installer sur le tableau d'examen, s'il vous plaît. Alors ? Sois-tu, mon amour ? Tu as quoi ? Ils ont fait prélèvement du sang pour faire les analyses. Et j'ai fait mammographie, radiographie du sein. Et j'aurai eu le résultat, d'ici peu, peut-être demain ou bien après-demain. J'aurai eu le résultat, soit par e-mail ou bien par SMS. D'accord. Ça va aller, amour. Si tu veux, on peut aller boire un café ensemble avant de rentrer à la maison. Oui, je veux bien, mon amour. Car je n'ai pas profité de mon café le matin à cause des douleurs. Non, je laisse tomber. Ça ne sert à rien de chercher sur Google. De toute façon, j'aurai le résultat d'ici peu. Je vais dormir une heure ou deux. Ah, j'ai reçu le résultat. Enfin ! Alors... Quoi ? Qu'on s'arrête de ça ? Ce n'est pas possible. Je vais faire quoi maintenant ? Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Je vais faire quoi ? Je vais devenir moche. Je ne vais pas être attirante ou séduisante comme avant. Il n'y a rien qui sera comme avant. Et mon mari, il va trouver quelqu'un d'autre. Il va trouver une autre personne. Mes enfants, mes enfants, ils vont grandir sans moi. Quel cauchemar. Comment je vais annoncer cette nouvelle à ma famille ? Oh, il y a ma femme qui a oublié son USM. Je vais lui donner. Oh, c'est quoi ça ? Oh, c'est le résultat du dipstache. Non, ce n'est pas possible. Désolée, ma chérie, je n'ai pas vraiment envie. J'ai envie de rester toute seule. Pourquoi il y avait seule à l'heure triste ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je ne sais pas. Elle veut jouer avec moi au jardin et moi, je ne veux pas. Je n'ai pas envie. Tiens. Tu as oublié ton téléphone sur le fauteuil. Je vais aller voir, Iris. De toute façon, je ne sais pas combien de temps je vais encore vivre. Vaut mieux qu'il s'adapte à vivre sans moi. A près de toi, ma belle. On va manger au restaurant. Non, 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 non. Je n'ai pas envie. Mais j'ai déjà réservé. Tu n'as pas d'excuses. Allez, à près de toi. Oui, ça va, ok. Tu es très belle, ma chérie. Tourne un peu pour vous. Merci. On y va ? On y va. Je veux que tu saches que je t'aime très fort et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je tiens à toi. Je sais tout. J'ai lu le message sans faire exprès. Maintenant, tu sais. Tu n'es pas tout seul. C'est notre combat à nous deux et on va réussir. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es une femme courageuse et on va arriver ensemble. Tu vas t'en sortir et on ne va pas baisser les bras. Tu vas te soigner et je serai toujours à tes côtés. Je sais que tu es dans mes yeux la plus belle femme du monde et tu resteras toujours la plus belle femme dans mes yeux. Je me sens désespérée. Je me sens triste et pardue. C'est comme si je suis bloquée dans un sable mouvant. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ça me fait mal de te voir pleurer. Ça va aller. Demain, on retourne ensemble chez le médecin et on verra bien ce qu'on peut faire. Je suis là avec toi. Je serai toujours avec toi. Ne te racasse pas. Je ne veux pas te laisser tout seul. Fais-moi confiance, s'il te plaît. On va réussir à s'en sortir ensemble. D'accord, amour. J'espère. Je suis journée au médecin pour voir à quelle heure il sera disponible aujourd'hui. Oui, amour. Vas-y. Ah, le voilà, il me semble. Je vais décrocher. Je mets ma libre. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, madame Ornoir. Je vous présente mes excuses. On a une autre patiente qui a le même nom et prénom que vous et ma secrétaire elle s'est trompée. Du résultat, alors elle pensait que c'était vous que vous avez le cancer alors que ce n'était pas vous. C'était l'autre patiente qui a le même nom et prénom que vous. Et vous, vous avez seulement un simple kyste qui n'est pas cancerux, non cancerux et le maux de tête et la tête qui tournait c'était juste à cause un manque de fer aussi. Je suis vraiment désolée. Et bonne journée, madame. Comment est-il possible ? Comment est-il possible une chose pareille ? Je veux comprendre parce que je ne comprends plus rien. Comment est-il possible que cette putain de secrétaire elle n'a pas fait attention ? À ce point, à ce point, est-il facile de jouer avec la vie des autres ? Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, s'il te plaît. Ne t'énerve pas. Je comprends parfaitement bien. Je te comprends. Demain, on ira ensemble. On va trouver le directeur à la clinique. Et au même temps, on va passer chez le médecin. Comme ça, tu auras le médicament nécessaire pour te soigner aussi, pour soigner le kyste et augmenter le taux de fer aussi. Oui, amour. D'accord. Je t'aime, amour.